Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausses notes. Écoutez, celle-là, elle est excellente, ça ne s'invente pas. Hier, concernant la vague de chaleur extrême qui est prévue dans les prochains jours, tout ça pendant les derniers jours d'école ainsi que les examens ministériels, le ministre de l'Éducation, Bernard Trinville, a demandé aux écoles de faire preuve de flexibilité et de souplesse. Mais il est allé plus loin que ça. Il a suggéré, concernant les évaluations ministérielles, que les examens ministériels se déroulent en matinée afin d'éviter le pic de chaleur de l'après-midi. Mais écoute, on va se parler. Les examens aux primaires, c'est terminé depuis la semaine dernière. Et au secondaire, les dates et la plage pour la passation des épreuves ministérielles, c'est imposé par le ministère. Et ces examens-là se déroulent toujours le matin. C'est comme ça depuis 30 ans. Donc, ma question est la suivante. À quel point as-tu besoin de donner l'impression à l'électorat que tu fais quelque chose pour dire une aberration à ce point? Ou bien à quel point es-tu complètement ignorant de ce qui se passe réellement dans une école? Sincèrement, ça m'en devient malaisant. Un communicateur efficace. On est content de voir que certains de nos élèves ont des professeurs aussi dynamiques. On parle ici avec Sylvain Duclos qui est en ligne avec nous. Bonjour, M. Duclos. Bonjour, M. Duclos. Il y a eu toute une réaction à votre message envoyé sur TikTok. Vous avez atteint un nombre faramineux de vues. Ça compte toujours être rendu à combien de gens qui auront vu votre message? Hier, j'ai vu au-dessus de 100 000 vues sur TikTok. Il y en a sur Instagram aussi. Mais sincèrement, la réaction, elle est forte, je vous dirais, effectivement. Mais la réaction est forte parce qu'ici, c'est pas une erreur. Je dirais qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais ça démontre un peu à quel point on est dans le spin médiatique quand, M. Dreyville, vous arrivez avec une solution alors que c'est déjà le cas. En fait, je vous dirais qu'on est habitué un petit peu avec M. Dreyville, malheureusement, dans les dernières semaines, derniers mois, à ce qu'on fasse du spin médiatique. Là, on parlait des examens du ministère. Est-ce que c'était un lapsus? Est-ce que c'était de l'ignorance? Je ne le sais pas. Il nous a parlé des biais médicaux alors que, dans la très grande majorité des écoles, on ne demandait pas de biais médicaux. Puis, il y a plein de dossiers sur lesquels, lorsqu'il parle, dans les écoles, on fait « Oh, mais de quoi est-ce qu'il parle? » Quand on est professeur et qu'on vit, parce que moi, j'entends toutes sortes de témoignages qui sont, évidemment, c'est un travail magnifique qui est très émouvant. On parle à aujourd'hui, on parle à la réalité, au futur de notre pays. Vous êtes tous passionnés, mais vous n'êtes pas… On évoque souvent qu'une dimension presque comme une vocation, mais il vous faut des conditions de travail. Quand on regarde ici, ce n'est pas une condition de travail, c'est une condition d'activité dont vous travaillez, mais les élèves ont un examen à faire dans des conditions qui ne sont pas possibles. Ça doit devenir exaspérant d'avoir l'impression qu'on n'entend pas votre réalité. En fait, on a l'impression que le message ne se rend jamais en haut. C'est toujours une approche top-down. Donc, nous, au ministère, nous, le ministre, on a la solution, on va vous le dire. Mais lorsqu'on apporte des solutions, lorsqu'on soumet des enjeux, on a l'impression qu'on n'est absolument pas écouté. Puis moi, cette semaine, je pense aux élèves. Nous, on a l'air climatisé depuis deux semaines dans mon école. On est vraiment contents, on est choyés. Mais quand je regarde mes élèves, qui ont quand même chaud, parce que l'air climatisé ne fournit pas, ils ont chaud quand même, les élèves. Puis je pense à des élèves qui font des examens équivalent. Ils jouent leur année sur une évaluation de trois heures. Je me dis, ils ne sont pas dans des conditions favorables. Il y a des jeunes qui vont devoir reprendre des années ou faire des cours d'été parce qu'on n'investit pas dans notre jeunesse. C'est ça. Et ici, je pense que c'est comme toujours, il faut se mettre à la place des autres et se dire, bon, OK, il fait chaud, il fait chaud. Oui, oui. Imagine que tu as 12 ans, tu es dans un examen du ministère, puis comme vous dites, vous jouez votre réussite. Allez-vous passer votre année ou pas? On se dit, c'est difficile. Puis là, après ça, on se dit, oui, puis il y a des endroits où c'est climatisé, où c'est beaucoup mieux. Ah oui, donc il y a des élèves qui sont déjà moins chanceux, dans des quartiers vraiment déjà plus défavorisés, qui ont une école en moins bon état, qui font un examen, puis c'est déjà plus dur pour eux, pour toutes les raisons sociologiques qu'on vient de décrire. Puis en plus, à l'autre bout, tu as des écoles favorisées ou des écoles privées qui sont climatisées, qui évidemment, elles ont déjà toutes les conditions réunies pour avoir de meilleures notes, mais là, il va y avoir un écart énorme entre les élèves défavorisés, ne serait-ce qu'au niveau de la climatisation, et les élèves qui l'ont, ça crée un trou dans la moyenne, ça? Les données sont complètement faussées à ce niveau-là, puis on n'en met pas encore à parler des élèves qui n'ont eu pas d'enseignants ou qui ont eu 12 suppléants ou des personnes totalement non qualifiées pendant toute l'année. Donc, on a beaucoup d'enjeux. Donc, à ce moment-là, faire des comparaisons, avoir des épreuves uniques pour pouvoir regarder que ce soit équitable pour tous les élèves, à la base, notre système, il est hyper inéquitable. Ben oui, puis j'imagine que... Parce que moi, j'ai appris ça. Je ne le savais pas, mais en écoutant votre vidéo, j'ai donc appris que les étapes, les examens sont tous à la même journée, dans la même plage horaire pour créer une uniformité. Mais là, ici, c'est l'inverse qui se produit. Le but initial, c'est de créer de l'uniformité. Tout le monde va à la même place, à la même heure, c'est comme ça. Et là, ça crée l'inverse. Donc là, il aurait fallu s'adapter un peu, certainement. Qu'est-ce que vous auriez préféré avoir comme notice du gouvernement? Un report d'examen? Ben, en fait, le report... Sincèrement, les solutions idéales, il n'y en a pas tant, je vous dirais. Moi, je me questionne beaucoup sur le fait que le ministère veut colliger des données, mais accorde une si grande importance à ces évaluations-là, qui sont justement faites dans des contextes qui sont inéquitables. Moi, je pense que le fait de faire l'évaluation puis d'envoyer les données au ministère, c'est une chose. Ça nous permet de valider l'enseignant, la façon dont il enseigne, qu'est-ce que les élèves ont appris, est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans les programmes. Ça, je trouve ça tout à fait valable, mais on met une importance de 20, 50 % de l'année sur ces évaluations-là. On vient changer les notes des élèves de toute l'année en fonction de ce qu'ils vont avoir fait à l'examen ministériel. Des jeunes qui ont eu, par exemple, 80 % de moyens dans leur groupe, mais finalement, ils ont sous-performé parce qu'ils faisaient 40 dans la classe. Ben, tous leurs résultats vont être ramenés à la baisse pour toute l'année. On met une emphase qui est majeure. À la limite, on parle de flexibilité. On pourrait aussi dire colliger les données, envoyer-nous les résultats, mais on va vous laisser gérer ce que vous faites avec ces données-là à poser votre jugement professionnel sur qu'est-ce que vous, votre élève, est-ce qu'il est prêt à passer au niveau suivant. Mais ça, on ne le reconnaît pas chez les enseignants. Donc, concrètement, M. Duclos, ce que vous évoquez, puis moi, je trouve ça super important. Moi, mes enfants sont beaucoup trop vieux. Ça fait longtemps que j'ai eu des enfants en milieu scolaire. Mais ici, ce que vous nous dites, c'est que normalement, l'examen du ministère a une valeur très importante en pourcentage sur la note finale qui fait qu'on passe ou qu'on ne passe pas, qu'on double, comme on disait dans mon temps, ou pas. Alors, l'importance actuelle d'un examen du ministère sur la note est de combien vous aimeriez l'avoir réduite à quel pourcentage environ? Bien, en fait, il y a deux choses. Normalement, c'est 50 %. Cette année, en raison des grèves qui ont été très inéquitables, elle aussi, c'est 20 % de l'année. Mais ça vient influencer aussi les notes de l'année par un processus qu'on appelle la modération des notes, donc qui vient ajuster les notes de l'année. Donc, ce processus de modération-là, dans un contexte aussi inéquitable, est-ce qu'il est vraiment réaliste? Est-ce qu'on peut vraiment présumer que les jeunes donnent leur 100 % lors de l'examen de fin de l'année dans des conditions comme celles-là? Moi, à mon sens, on pourrait colliger les données puis demander aux enseignants de poser leur jugement. À la limite, moi, en tant qu'enseignant, qu'on me rencontre puis qu'on dise « Hey, tes jeunes à l'examen du ministère, ils ont mal performé. Il faudrait que tu ajustes des choses. Je vais en prendre puis en laisser. Je sais dans quelles conditions mes jeunes l'ont passé. » Et qu'on vienne pénaliser les jeunes, c'est ça, je ne suis pas d'accord. C'est ça, vous n'êtes pas contre l'idée qu'on compare l'éducation, la matière partout au Québec à un moment précis. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'ultimement, ça puisse mener à une catastrophe au niveau des notes? Alors que de savoir, par exemple, que c'est difficile pour vos élèves parce qu'ils faisaient 3000 degrés dans une classe, c'est une information très précieuse pour justement corriger certains trucs partout. Et pourtant, pour n'importe qui qui écoute cette émission, on se dit « Écoudon, il me semble qu'on parle de ça depuis 4 ans. » Ben oui, effectivement, on parle depuis très longtemps avec le réchauffement climatique, la crise climatique qu'on vit. Chez vous, la climatisation est arrivée il y a deux semaines. C'est peut-être bien le fun, mais on est contents pour vous. Mais c'est quand même bien tard. Ben, regardez, nous, on a un système mécanique et il y a la climatisation dans une vieille bâtisse de 50 ans. Ça fait 10-15 ans qu'ils essaient de la réparer parce que c'est une vieille bâtisse et qu'ils ont eu de la difficulté. On est bien contents maintenant et elle est fonctionnelle, mais ça reste que les nouvelles écoles qui construisent actuellement, le ministère, la consigne, c'est on va les ventiler mécaniquement. On ne fait pas de climatisation dans les nouvelles écoles. Ben oui. Moi, les échos que j'ai, parce que j'ai quand même un bon réseau et beaucoup d'échos, on me dit, c'est les centres de services scolaires qui disent « Tant qu'à faire les travaux, nous, on va payer la différence pour faire la climatisation. » Mais le ministère n'investit même pas pour des nouvelles écoles climatisées. On n'a pas de géothermie non plus. Donc, on est vraiment dans la base et on n'investit pas et on attend que le temps passe et on ne parle même pas des écoles primaires qui, bien souvent, ne sont même pas ventilées actuellement. Donc, les fenêtres ouvrent de 8 cm et on prie. Mais comment expliquer qu'on est rendu à ce que le ministère arrive... M. Dreville est arrivé avec... Je me suis persuadé quand même. Il aurait certainement, sincèrement voulu avoir des succès quand même. C'est clair. N'importe qui veut ça. M. Dreville est volontaire. Est-ce qu'il y a eu des changements qui sont arrivés depuis qu'il est là comme ministre de l'Éducation? Non. Je suis vraiment désolé. Moi, j'ai l'impression que M. Dreville... Puis c'est une impression, regardez, je ne le connais pas personnellement. J'ai l'impression qu'il est plein de bonne volonté. J'ai l'impression qu'il voudrait faire des changements. Mais j'ai l'impression qu'il est pied et poing lié, qu'il n'a pas la marge de manœuvre qu'il devrait avoir de la part de son cabinet, son caucus. Il ne peut pas faire les changements qu'il voudrait faire. Donc, il est un petit peu lié qu'on va en avoir quelques-uns avec une nouvelle convention collective, etc. On ne les verra pas à court terme. Mais à court terme, pour l'instant, on ne voit aucun changement. En fait, on voit la situation dégénérer actuellement parce qu'on manque de plus en plus de personnel. Nos élèves sont de plus en plus désorganisés et on n'a pas les ressources pour les appuyer, malheureusement. M. Duclos, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en prenant la parole, vous êtes très audacieux. Vous avez du courage. Il y a des gens qui vont certainement déplorer que vous l'ayez fait. Mais il y a d'autres personnes qui vont en être inspirées et espérons que ce sera les prochains professeurs qui se disent « Bon, bien, ce gars-là, c'est un modèle. » Merci beaucoup, M. Duclos. Bon été et bonne chance à vos élèves pour l'examen. Bonne journée. Bien voilà. Alors, merci beaucoup à tous. On s'en retourne chacun chez soi. On est dans la chaleur. On se reparle demain. Salut.